bonjour et bienvenue aux vierges pour cette vidéo du mois de mars 2024 on va aller voir dans les cartes ce qu'il se passe pour les vierges ascendant vierge signe lunaire ou encore vénus en vierge on va regarder ce que le tarot le tarot des histoires de sorcières on va commencer par lui ensuite on ira voir chez mademoiselle le normand ce qu'il se passe et on terminera par la voyance cache de joe on demandera joe de nous répondre à une deux peut-être même trois questions verra bien s'il est bavard ou pas donc on reviendra à ça donc on va tout de suite aller voir dans le tarot les histoires de sorcières alors pour les vierges que se passe-t-il au mois de mars alors là on a des cartes qui sont tombées on va pas les garder un cavalier d'épée un 10 de bâton et un 6 de coupe bon 6 de coupe on est dans le partage on est peut-être même dans la reconnexion avec quelqu'un c'est peut-être le retour d'un ami ou d'une amie mais ici avec un cavalier d'épée on va peut-être faire table rase du passé puisque le 10 d'épée lui va nous parler de la fin de quelque chose alors on y va on va faire une coupe et on va regarder ce qu'elle nous dit cette coupe alors on commence par un 8 d'épée qui était inversé mais on va le prendre à l'endroit visiblement les vierges vous sortez d'une prison une prison dite menthelle et ici on a la grande prêtresse donc on est vraiment sur une période au mois de mars pour vous les vierges où on sort définitivement des croyances très 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 limitantes des choses qui vous font croire que vous n'êtes pas en capacité de faire quelque chose peut-être toujours est-il qu'ici la grande prêtresse elle annonce la résolution de beaucoup de choses mais elle nous parle aussi de l'inconscient c'est-à-dire que là on va mettre en lumière quelque chose qui était encore inconscient qui est en lien avec celui d'épée et elle va nous permettre de comment dirais-je de prendre conscience elle conscientise elle nous aide à ça c'est la gardienne du temple elle garde intact vos rêves vos désirs et elle n'a qu'un seul but c'est de vous aider à les mettre en place alors derrière celui d'épée on a un 10 d'épée oula tout le jeu est inversé donc là on va toutes les prendre à l'endroit avec le jugement là derrière qui traîne on a un jeu à l'envers ici alors ici on a ce 8 d'épée avec ce 10 d'épée on sort définitivement d'une identité ça veut dire que là les vierges si par exemple vous avez l'impression d'être quelqu'un qui n'est pas en capacité de faire quelque chose et bien cette fausse image de vous-même va disparaître au mois de mars c'est à dire que là vous allez vous donner les moyens d'aller là où vous avez envie d'aller mais qu'en plus ici vous allez voir que vous êtes bien plus que vous ne croyez derrière on a le hiérophante donc le hiérophante ou le pape ici on vous donne la bénédiction pour être qui vous voulez les vierges quand je dis vous pouvez être qui vous voulez c'est à dire que vous pouvez être la personne qui réalise tous les rêves qui vous tiennent à coeur vraiment derrière on a un set de pentacles accompagné d'un cavalier de pentacles et du jugement ce qui nous dit qu'ici ce que vous avez semé il y a fort longtemps parce qu'un cavalier de pentacles c'est très lent donc tout ce que vous avez semé avec ce set de pentacles qui a été très long à pousser je ne sais pas pourquoi j'ai l'image du bambou parce que le bambou quand on sème du bambou le bambou met 4 à 5 ans avant de sortir de terre mais une fois que le bambou a germé et sorti de terre il pousse à une vitesse folle il pousse vraiment presque à l'oeil nu on le voit pousser le matin il sort le soir il a pris une dimension incroyable vous voyez c'est ça il y a quelque chose qui a été long à prendre chez vous amies vierges mais là au mois de mars c'est le mois du printemps et là on va voir enfin sortir de terre des graines qu'on a semées il y a quelques temps voire même quelques années et derrière on a la carte du jugement ce qui nous montre ici une renaissance c'est le phénix qui renaît de ses cendres cette renaissance nous parle d'un nouveau d'une nouvelle identité parce que ça quand on commence par ça par la fin de quelque chose surtout dans votre façon d'être et qu'on a le jugement là derrière c'est qu'ici on est en pleine renaissance il y a quelque chose là qui est en train de naître chez vous et c'est quelque chose on a mis du temps à y accéder mais on y arrive derrière la grande prêtresse on a un roi de coupe suivi d'une reine de bâton avec le diable la roue de fortune et le deux d'épée donc il y a peut-être encore des hésitations mais ici on a des vierges qui ont beaucoup beaucoup d'ambition ce roi de coupe qui lui n'écoute que son sentiment et ses ressentis il se laisse guider par ce qui le met en joie c'est le roi de coupe lui il maîtrise très bien les émotions donc il sait quelle émotion cultiver pour atteindre ce qu'il veut puisque lui il sait que tout se joue au présent le futur se calcule et se crée à partir du présent cette reine de bâton qui est chez vous et elle est en vous amie vierge celle-ci c'est une passionnée donc elle elle peut mettre en route plusieurs projets à la fois le diable qui va nous parler de votre ambition ce diable à côté de la reine de bâton là c'est vous dire à quel point vous allez avoir envie de créer des projets avec une ambition fulgurante là les vierges profitez-en parce que là au mois de mars même au mois d'avril au mois d'avril ça va être encore plus plus spectaculaire c'est-à-dire que là vous avez tous les avantages d'uranus et de jupiter en taureau donc profitez-en et derrière on a cette route fortune donc on va partir doucement mais sûrement vers l'accomplissement de vos rêves amie vierge je ne peux pas vous dire mieux que ça pour un mois de mars et ici ça sent bon le printemps vous allez avoir l'opportunité pendant ce mois de voir enfin des projets sortir de terre alors ici on a un 7 d'épée avec un 4 de pentacle alors 7 d'épée 4 de pentacle il y a quelque chose qui vous fait peur ici auriez-vous peur d'être volé amie vierge parce que c'est vraiment ce que ça nous dit et derrière on a un 8 de pentacle il ne faudrait pas être freiné là les vierges par la peur d'être de perdre quelque chose est-ce que vous avez peur de perdre confiance en vous ou perdre de l'argent ou perdre en amour ou il y a une notion de valeur très présente dans ce tirage parce que là on s'est très très bien appliqué chez vous les vierges on a été ordonnés mais vous êtes des êtres ordonnés de toute façon et j'en profite pour saluer oh j'allais vous oublier Brigitte et je voulais en profiter pour saluer Brigitte une jeune dame magnifique qui vit dans un pays vraiment exceptionnel je vous embrasse très très fort Brigitte vous qui êtes au Liban vous vous reconnaîtrez et je vous embrasse très fort je vous l'avais promis je vous avais dit que je vous ferais un petit clin d'oeil donc ici on est en présence de vierges qui se sont appliquées peut-être à être économe mais là il ne faudrait pas non plus que ça tombe dans les extrêmes à devenir comme on dit une pince devenir radin il ne faudrait pas tomber dans ces extrêmes là mais en attendant ici il y a peut-être une peur de se faire voler donc là soyez prudents si c'est le cas mais ne tombez pas dans l'excès parce que celui de Pentacle nous dit qu'on s'applique qu'on n'a pas peur de faire et de refaire donc il ne faudrait pas tomber dans l'excès ici parce que ce set d'épée peut nous parler de quelqu'un dont on a raison de se méfier c'est peut-être quelqu'un qui nous ment je ne sais pas pourquoi j'ai envie de recouvrir ce set d'épée derrière on a encore ce set de Pentacle ce set de Pentacle lui il annonce quand même une belle récolte alors sur ce set d'épée on a un cavalier de bâton est-ce qu'on vous aurait menti sur un projet professionnel les vierges est-ce qu'on vous aurait promis quelque chose et finalement on ne l'a pas eu ici on a un roi de coupe ça peut concerner un partenaire de vie ça peut être un patron ça peut être un mari une femme donc ça peut être un conjoint ça peut être aussi son propre patron aussi parce qu'on a le cavalier de bâton à côté est-ce que amie vierge vous avez peur que votre votre employeur par exemple vous mente et vous fasse une fausse promesse avez-vous peur qu'un financier vous mente et vous fasse une fausse promesse voyez ici vous sortez de ce 8 d'épée et de ce 10 d'épée donc partez du principe que tout ce que vous entreprenez va forcément réussir c'est comme ça qu'il faut voir les choses derrière on a cette reine d'épée alors cette reine d'épée elle est là pour vous aider elle vous aide à trancher à prendre des décisions elle est quand elle décide elle décide d'abord pour elle celle-ci derrière derrière on a un 4 d'épée le 10 d'épée qui réapparaît le hiérophant et le 8 d'épée avec les amoureux derrière donc là il y aurait une décision à prendre mais cette décision vous ferait peut-être peur parce qu'on aurait peut-être encore la peur de perdre alors que ça n'est pas le code du tout il y a quelque chose là qui vous chagrine les vierges dans votre tête il y a quelque chose qui tourne en boucle ou alors vous avez un mauvais souvenir de quelque chose bon toujours est-il qu'ici prenez du recul parce que cette reine d'épée elle a besoin de prendre du recul pour prendre une décision donc on peut prendre un temps de réflexion prendre du recul pour trancher et laisser tomber quelque chose parce que ce 10 d'épée on abandonne une identité on abandonne une façon de faire et là vraiment quand on abandonne ça le héros fin de derrière vous donne sa bénédiction vous dit oui il y a quelque chose à abandonner chez vous les vierges pour réussir ce que vous voulez c'est peut-être la peur abandonner la peur de rater quelque chose les peurs n'ont aucun pouvoir une peur n'a jamais eu le pouvoir de faire changer un événement c'est une pensée une peur donc ne croyez pas tout ce qui se raconte dans votre tête parce que tout est mensonge donc ne croyez pas un mot de ce que votre tête vous dit c'est tout se décide au présent vraiment c'est ce que c'est ce que cette coupe et ce jeu nous dit donc voilà pour vous amis vierges au mois de mars ici si on veut parler d'un cas concret ce qu'il se passe chez vous c'est qu'on est en train peut-être de faire un excès de prudence sur une décision à prendre qu'elle soit financière ou professionnelle parce qu'on a eu dans le passé une mauvaise expérience et là on relève une expérience professionnelle qui aurait été on vous aurait menti ou promis quelque chose que vous n'avez jamais eu et c'est de ça dont il s'agit mais ça ça n'arrive pas si jamais vous remettez en question vos idées qui tournent en boucle avec cette NDP qui peut vous aider à prendre des décisions et à trancher sur quelque chose donc réfléchissez prenez votre temps vous êtes des êtres organisés prenez votre temps pour donner une réponse il n'y a pas d'urgence on n'est pas pressé prenez le temps de réfléchir et de ne pas tomber dans les extrêmes à devenir trop protectionniste avec vos valeurs allez c'est parti on va aller voir chez mademoiselle le normand pour vous amis vierges on va aller voir ce qu'elle est à nous dire sur l'aspect relationnel alors que ce soit amoureux on a une encre que les relations nous parlent d'amour qu'elles nous parlent d'amitié de professionnel ou familial allez voir ce que ça vient plutôt dans quel domaine ça résonne le plus pour vous on a un pont avec l'homme alors on va faire une coupe alors on a la carte des dés et le livre vous allez oser quelque chose sur un aspect relationnel vous allez peut-être prendre un risque mais vous allez oser peut-être fermer un chapitre ou ouvrir une nouvelle histoire on va regarder ce qu'il y a en dessous mais ici on a des vierges qui peut-être ont de l'audace en amour ou sur l'aspect relationnel on a la croix l'ours l'enfant la chance et l'encre alors chez vous amis vierges on a deux possibilités ici soit on ose laisser tomber quelque chose on ose embrasser une peur et là parce que le fardeau nous parle bien d'une il y a peut-être une peur de perdre quelque chose il y a un lourd poids là ou alors ici on ose demander de partir dans une nouvelle histoire mais bon moi pour moi vous allez oser laisser tomber quelque chose quelque chose qui vous fait peur qui est lourd dingue à porter mais vous allez oser ici lâcher quelque chose soit pour de la stabilité ou soit vous osez lâcher quelque chose de sable pardon vous osez lâcher une stabilité ici quelque chose de confortable pour vous aventurer dans une nouvelle histoire qui pourrait être porteuse de chance cette chance pourrait vous emmener à vous ancrer quelque part mais attention soyez prudents amis vierges là on va vous demander de la prudence on peut faire preuve d'audace mais ça n'empêche qu'on peut rester prudent tout de même donc là vous osez faire quelque chose d'inhabituel les vierges ça vous ressemble pas mais vous allez oser faire quelque chose ici le livre avec le labyrinthe peut-être qu'on ferme la porte à des relations dans lesquelles on tourne en rond les vierges là vous tournez en rond dans des relations en plus c'est des relations dans lesquelles le mental tourne en boucle j'ai l'impression que vous faites amis vierges j'ai l'impression que vous êtes toujours dans les mêmes relations vous trouvez ça peut-être confortable mais c'est un confort qui finalement vous convient pas tant que ça derrière on a la lettre les masques où on se méfie quand même là les vierges j'ai l'impression que vous êtes en relation avec quelqu'un dont vous vous méfiez quand même il y a des obstacles à la loyauté à la fidélité il y a vraiment là il y a quelque chose les vierges qui ne tourne pas rond dans vos histoires si vous êtes célibataire et que vous avez des histoires sans lendemain c'est pas interdit mais est-ce que c'est ça dont vous rêvez finalement ou est-ce que vous savez ce sont des peut-être vous avez des partenaires qu'on voit de temps en temps vous voyez ces histoires éphémères mais finalement qui sont répétées ça c'est quelque chose vous allez décider de les clôturer le chapitre parce que là il y a quelqu'un ou alors vous avez un cercle d'amis qui revient toujours mais que finalement vous vous en méfiez de plus en plus et ça ça ne vous convient plus bon il y a des choses à régler dans vos relations amoureuses que vous soyez célibataire en couple ou en triangulaire là il y a quelque chose qui tourne en boucle quelque chose qui revient en permanence qui ne vous convient plus et j'ai envie de vous dire pourquoi vous insistez comme ça c'est quoi le but vous voyez c'est je comprends pas moi des trucs comme ça alors on a les dés qui nous parlent d'audace encore on ose quelque chose chez les vierges on ose quelque chose là on va vers quelque chose de plus lumineux les nuages se dissipent alors on retombe sur le jardin chez mademoiselle le normand le jardin c'est encore de l'éphémère ce sont de très belles aventures mais c'est des aventures sans lendemain on ne peut pas construire avec ça alors derrière on a l'homme ou la femme le partenaire en tout cas ici on a un cavalier on a la femme le fouet le soleil ici vous avez là à mon sens chez vous les vierges vous êtes installés dans une routine avec quelqu'un où vous n'êtes pas forcément très joyeuse ou très joyeux d'être avec cette personne mais bon c'est comme ça on se dit au moins je ne suis pas tout seul il y en a beaucoup plus qu'on ne croit on est comme ça derrière on a ce cavalier qui arrive et celui-ci c'est un œuf de cœur le œuf de cœur vient toujours vous inviter à réaliser vos rêves donc là on va réaliser ses rêves mais alors avec quelqu'un d'autre parce qu'on est sur deux partenaires différents on réalise ses rêves la possibilité de réaliser ses rêves est là mais elle est là avec quelqu'un d'autre mais il va falloir mettre un terme à ça le fouet sur le jardin nous invite mademoiselle le normand nous invite à mettre un terme à ses relations sans lendemain alors le soleil derrière nous permet de de voir que là on est on est beaucoup mieux accompagné derrière vous voyez vous avez une opportunité à tomber amoureux l'olivierge mais il va falloir mettre un terme à des relations vous voyez des gens qu'on voit de temps en temps enfin non mais alors les masques ici ça sourit vers la lune ça sourit vers la lune parce que là il y a quelque chose de amoureusement qui se présente on écoute son intuition on sent bien que la personne qu'on rencontre là c'est quelqu'un qui nous intéresse peut-être un peu plus ici on a encore ce fameux livre oh les vierges là il y a quelque chose il y a un truc là qui tombe pas en chez vous les vierges je sais pas ce que c'est mais c'est peut-être dans le travail c'est peut-être aussi sur l'aspect amical ou familial mais là il y a quelque chose qui ne tombe pas il y a vraiment une opportunité qui vous est proposée que ce soit en amour professionnel ou amical il y a quelque chose qui vous est proposé on a de l'audace on tente quelque chose on tente quelque chose mais à condition de mettre un terme ici à des relations très éphémères qui ne sont absolument pas qui ne vous amèneront pas de 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 stabilité donc en plus ici c'est ça que vous cherchez enfin je veux dire il y a un moment il faut savoir choisir ce qu'on veut donc là on va se libérer des relations très éphémères et là derrière on a ce partenaire avec le soleil donc là il y a quelque chose de très lumineux qui annonce le succès chez vous les vierges mais là on a le renard et la récolte donc là est-ce que chez les vierges on ne serait pas en train de se méfier en se disant oui c'est trop beau pour être vrai il y a beaucoup de vierges qui se sont qui ont été très déçues sur un aspect relationnel donc là et maintenant comme on dit chère Chaudet craint l'eau froide mais on va se méfier il ne faut pas non plus tomber dans l'excès de méfiance ce renard lui il nous parle de méfiance mais il n'y a rien de trop beau pour vous amis vierges derrière on a cette terme de la loyauté avec les anneaux il va nous parler d'une alliance pardon on parle d'une alliance on parle d'un couple qui se forme et qui s'officialise puisqu'une bug c'est un engagement donc là on s'engage à être fidèle ou être loyal avec quelqu'un et c'est quelque chose dont on a souvent rêvé ici on rêve de ce genre de relation depuis longtemps et ici on exauce un rêve je le disais tout à l'heure derrière on a un roi de pique le roi de pique avec les fleurs de liste nous parle de quelqu'un qui aurait une influence à moins que ce soit vous mais ici peut-être avez-vous un poste influent peut-être que vous faites partie de la direction dans une entreprise peut-être vous êtes je ne sais pas moi un élu d'une commune un avocat un juge un gendarme un policier allez savoir bon ici il y a vraiment si vous êtes quelqu'un qui a un poste important ou influent vous rencontrez quelqu'un qui lui-même ou elle-même a un poste influent puisqu'ici c'est de l'amour en veux-tu en voilà avec le pont donc là on fait le lien avec quelqu'un peut-être dans sa profession ou quelqu'un qui a une profession qui se qui se marie bien avec la vôtre imaginons je ne sais pas moi vous êtes avocat et vous tombez amoureux d'un notaire par exemple ou vous êtes comment dirais-je vous êtes un élu d'une commune et vous tombez amoureuse ou amoureux d'un élu de la commune d'à côté ou quelqu'un qui travaille dans la région ou au Sénat ou dans un ministère allez savoir vous voyez ça peut être ça on a une profession il y a une équité là-dessus derrière on parle bien de ce partenaire avec qui on peut réaliser ses rêves et là il me semblerait que le grain de sable ici serait le temps bon les vierges ici on est en présence d'une rencontre on ne va pas broder là-dessus pendant des heures le jeu est clair vous êtes en présence de quelqu'un pendant le mois de mars vous avez l'opportunité de faire une rencontre de quelqu'un avec qui l'alliance serait limite parfaite je ne peux pas vous le dire mieux que ça mais là il va falloir faire un tiré un trait sur des relations éphémères sur des trucs sans lendemain des amis qu'on croiserait que pour se rencontrer l'histoire d'un soir vous voyez ça il va vraiment falloir mettre un terme à ça et de s'engager peut-être pleinement avec quelqu'un avec qui vous avez peut-être toujours rêvé d'être c'est peut-être un collaborateur ou une collaboratrice mais ici les opportunités s'offrent à vous que vous soyez que ce soit quelqu'un dans le professionnel ou pas mais il y a quelqu'un sur qui vous avez des vues depuis longtemps et il serait peut-être temps de de dire oui à ça allez on va aller voir dans la voyance cache de Joe on va aller lui poser une question ou deux ou peut-être même trois on verra bien amis vierges donc si vous êtes vierges ascendant vierge signe lunaire ou encore vénus en vierge bon on en a déjà deux on va aller en chercher une troisième et bien on aura trois questions chez les vierges décidément celle-ci elle est longue cette vidéo je ne sais pas pourquoi alors une troisième carte pour les vierges ascendant vierge signe lunaire ou encore vénus en vierge on a dit qu'on n'en voulait qu'une et bien celle-ci on va la prendre allez trois questions trois réponses avec Joe la première nous dit bien sûr ça va être la toupie du bonheur la réponse à votre question la toupie du bonheur deuxième question faites pause si c'est nécessaire la réponse ici nous dit lâche rien ça va cartonner décidément et la troisième la troisième réponse de Joe nous dit relax c'est un chemin voilà pour vous amis vierges qu'on pouvait dire pour le mois de mars qui me paraît quand même pas mal costaud vous avez de très très belles opportunités ne faites pas non plus trop d'excès de prudence d'être prudent c'est bien mais il ne faut pas non plus freiner tout seul à verrouiller toutes les portes si jamais vous n'avez pas toutes les réponses dans cette vidéo je vous invite à aller voir votre ascendant votre signe lunaire ou encore votre vénus pour avoir d'autres réponses ou d'autres informations je vous remercie infiniment pour vos abonnements vos partages vos likes pour tout ça moi ça me permet de continuer à vous publier du contenu sur cette chaîne et je vous en remercie infiniment je vous embrasse encore très fort chère Brigitte et je vous embrasse toutes et tous amis vierges je vous souhaite un excellent mois de mars et je vous dis à très vite à très vite